Bonjour à tous, voici le corrigé de l'exercice traitement de texte du CC1 de décembre 2022. Donc on nous dit, on habite dans le Maine-et-Loire, on est né en décembre et on veut créer des invitations pour notre anniversaire sous la forme d'un annuaire, appelé également catalogue, avec un titre, un trait horizontal, chair suivi du prénom, donc au masculin ou au féminin, un encadré, une phrase qui sera à bientôt ou comme toi aussi tu es du mois de décembre, tu auras le droit à une surprise, et un trait en pointillé. Il faudra ensuite créer la fusion uniquement pour les amis qui habitent dans le Maine-et-Loire. Donc je lance Word et je vais commencer mon publipostage. Donc je vais dans l'onglet Publipostage, démarrer un publipostage de type annuaire. Donc on nous dit que la police utilisée pour le style normal est Tahoma 12 points. Donc dans Accueil, au niveau des styles, je fais un clic droit sur Normal, je le modifie et je tape Tahoma 12. Ok, invitation à mon anniversaire sera de style titre 1, centré, arial orange, taille 24 points, avec une bordure inférieure épaisse et orange. Et on ajoutera espacement après le paragraphe de 24 points. Donc je vais choisir titre 1, je tape Invitation à mon anniversaire, et je vais modifier le style titre 1. Arial, 24 points, orange, centré. Pour la bordure, je vais dans Format, bordure, et je vais choisir une couleur orange, une épaisseur par exemple de 3 points, et je clique ici pour faire apparaître la bordure. Donc on peut masquer ou afficher la bordure. Ok. Espacement après, donc je vois qu'il y a déjà des espacements, ici avant 12 points, après 0. Donc pour tout enlever, je vais aller dans Format, Paragraphe. Je retrouve 12 points et 0, donc je vais mettre celui-ci à 0, et après, je veux 24 points, donc je tape 24. Je le retrouve ici. Ok. Alors je peux maintenant créer un nouveau style nommé Cadre, avec des retraits à gauche et à droite de 4 cm, un fond orange, une police blanche et centré. Je vais faire Entrer pour garder ce paragraphe pour tout à l'heure. Et ici, à l'aide de la règle, donc si vous n'avez pas la règle, vous allez dans Affichage, et vous demandez à afficher la règle. Je vais utiliser le rectangle de la règle pour le positionner à 4 cm. Et le retrait qui est à droite, j'enlève 4 cm, donc je le mets à 12. Si maintenant je choisis une couleur de fond, donc Accueil, Remplissage, Orange, j'ai bien tout le fond du paragraphe qui est orange. Pour mettre en blanc, je vais sélectionner le paragraphe, choisir la police blanche, et centrer. Donc j'ai créé le bon visuel, il s'agit maintenant de le transformer en style. Donc soit je clique sur style, créer un style, ou je clique sur cette petite flèche pour voir les styles à droite, et j'ai ici nouveau style. Donc il me reprend le visuel, et je l'appelle cadre. Je fais OK, je peux taper Salle des fêtes, Entrée. Si vous trouvez qu'il y a trop d'espace entre les paragraphes, vous pouvez modifier le style cadre, et aller voir dans Format paragraphe. Je retrouve un alignement centré, les retraits à gauche et à droite de 4 cm, espacement après de 8, je vais le mettre à 0, et je vais choisir une interligne simple. OK, OK. Alors quand je fais Entrée, je suis à nouveau en style cadre. Je vais me remettre en style normal, pour pouvoir écrire la fin de mon invitation. Alors passons maintenant à la partie Publipostage, donc on nous dit la liste de nos amis est dans le fichier Ami.Excel. Donc si j'ouvre le fichier, et que j'active la modification, donc je vois une colonne civilité, les prénoms de mes amis, leur date de naissance, le département d'où ils viennent, et leur mois de naissance. Donc on va faire le lien entre Word et ce fichier Excel, en retournant dans Publipostage, sélectionner des destinataires, utiliser une liste existante. Je vais dans le bon dossier, et je sélectionne Ami. La première ligne de données contient les entêtes, c'est-à-dire les noms des différents champs, donc je fais OK, et je vérifie en cliquant sur Modifier la liste des destinataires, que j'ai bien mes données. Donc la phrase commune est « C'est avec joie que je t'invite à mon anniversaire qui aura lieu. » Je vais marquer virgule. Et devant la virgule, je veux voir Cher suivi du prénom. Alors on va commencer par le prénom, en demandant à insérer le champ Prénom. Donc si je vérifie en cliquant sur Aperçu des résultats, j'ai bien les différents amis qui apparaissent. Et pour avoir Cher au masculin ou au féminin, on va insérer la règle « Si, alors, sinon ». Donc si la civilité est égale à h, pourquoi ? Parce que dans la colonne « Civilité », on a des H ou des F. Donc si c'est un H, je vais écrire Cher. Sinon, je vais écrire Cher au féminin. OK. Et entre les deux, je vais rajouter espace. À nouveau, je vérifie. Donc Cher Agnès, pour l'enregistrement numéro 7. Donc Agnès, bien féminin. Et si je passe au numéro 8, il le met bien au masculin. On fait la même chose avec le « A bientôt » où, comme toi aussi, tu es du mois de décembre, tu auras le droit à une surprise. En insérant un « Si, alors, sinon ». Mais cette fois-ci, il faut regarder le mois de naissance. Donc si le mois est égal à 12, puisque dans le fichier Excel, on a bien les numéros des mois, je vais écrire « Tu auras le droit à une surprise. Sinon, à bientôt ». Il me manque le trait horizontal. Donc je vais faire « Entrer » et je vais me remettre sur le paragraphe « À bientôt ». Je vais dans « Bordures » et comme je ne vois pas de bordure en pointillés, je choisis « Bordures et trames ». Là, je vais pouvoir prendre des pointillés, « Aucuns » et dessiner ma bordure. Je fais « OK ». Donc attention à bien laisser un paragraphe vide qui indique où doit commencer le second enregistrement. Alors on doit créer la fusion uniquement pour les amis qui habitent le Maine-et-Loire. Donc je retourne en « Publi-postage », modifier la liste des destinataires et dans la colonne « Département », je vais choisir uniquement 49. « OK ». Et je peux maintenant terminer la fusion en choisissant « Modifier des documents individuels ». Et j'ai le document voulu que je peux enregistrer. Voilà pour cet exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada